L'étude de la magie L'étude de la magie fait partie intégrante de l'histoire de sanctuaire depuis que le monde est monde. A Caldéum, dans les murs du grand sanctuaire des Ischari, certains des mages les plus érudits dispensent leur connaissance des arts antiques à des étudiants venus des quatre coins du monde et présentant des dispositions pour la magie. L'un de ses prodiges a été placé sous la tutelle des mages du sanctuaire pour parfaire ses compétences. Cependant, son manque de retenue et son irrépressible soif d'étudier les magies proscrites ont provoqué le courroux des instructeurs Ischari. Cette sorcière, comme elle a choisi de s'appeler, a déserté le sanctuaire pour poursuivre sa quête de savoir et tracer son propre chemin dans le monde. Cette jeune rebelle croit que son destin est de triompher des forces maléfiques qui défèrent l'actuellement sur Sanctuaire. La sorcière est remarquablement douée pour diverses formes de magie. Sa vaste expertise lui permet de manipuler le tissu même de la réalité et de plier le temps, l'espace et les énergies arcaniques à sa volonté. Pour accomplir ses prouesses extraordinaires, la sorcière utilise la puissance arcanique, un puits d'énergie qui se remplit constamment. Bien que cette ressource se régénère à un rythme soutenu, la sorcière a appris à la dépenser judicieusement, car elle ne peut incanter qu'un nombre restreint de sorts avant que ses réserves arcaniques soient totalement épuisées. Dans le feu de l'action, la sorcière peut infliger des quantités de dégâts vertigineuses à des groupes d'ennemis entiers. Par exemple, son sort de blizzard couvre de larges zones de pics de glace acérés, alors que sa désintégration canalise un rayon d'énergie pure concentrée qui incinère tout ce qu'il touche. Quand la sorcière dilapide sa puissance arcanique, elle peut vite devenir une croix facile. Sa survie repose sur sa capacité à éviter les ennemis en courbant le temps et l'espace ou en se téléportant en lieu sûr. A l'inverse, elle peut choisir d'ignorer sa propre défense et se transformer en un puissant arc-compte, un être aux ressources arcaniques illimitées qui peut ravager des hordes entières d'ennemis. T'as un pied dans la tombe ! Les mages conventionnels considèrent peut-être la sorcière comme indisciplinée, mais même eux sont forcés d'admettre qu'elles disposent d'une incroyable puissance. Si vous avez les facultés et le brillant intellectuel nécessaires pour manipuler cette magie instable et la retourner contre vos ennemis, alors votre destinée est peut-être de marcher dans les pas de la sorcière. Plus rien ne m'arrête ! Sous-titrage Société Radio-Canada